Bonjour les petits choux taureaux, bienvenue dans les énergies de votre semaine du 24 au 30 juin 2024. Et c'est l'innocence qui vient à vous pour les énergies de votre semaine. Les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter même sur les cœurs les plus résistants. Sur cette carte, la légèreté de l'aura autour de Ganesh est le symbole de l'innocence. En étant doux et tranquille, vous donnez à l'univers l'opportunité de vous aider à manifester vos désirs. Libérez-vous de tout cynisme. Avez-vous remarqué que votre tendance à critiquer a augmenté ? Alors que vous gagnez en expérience, la familiarité d'une situation peut parfois vous faire perdre votre innocence. Il est naturel de s'attendre à des résultats similaires à ceux que vous avez obtenus dans le passé lorsqu'une situation semblable se présente à nouveau dans votre vie. Mais n'oubliez pas que le changement et la transformation sont toujours possibles. La vie vous offre l'occasion d'aborder cette situation avec un calme nouveau cette semaine. Si vous êtes actuellement en train d'opérer des changements en lien avec votre travail, vos relations ou votre chemin de vie, faites-le avec la curiosité, l'excitation et l'envie d'explorer propre à l'enfance. Soyez prêt à vous défaire de toute idée préconçue qui a pu se développer dans votre esprit au fil du temps. Laissez votre cœur être centré et en paix surtout. Chaque jour, faites appel à Ganesh afin d'alléger et de libérer votre esprit pour être mieux guidé. Avec son aide, contemplez chaque situation que vous rencontrez et demandez-lui de vous soutenir. Souvenez-vous de prier afin d'être libéré des peurs, des soucis et des obsessions malsaines qui pourraient contrôler vos pensées et nuire à votre âme. Assumez l'entière responsabilité de vos décisions et de leurs résultats. Cela vous aidera à prendre au sérieux chacune de vos décisions et à agir avec plus de considération. Le message des guides pour votre semaine. Prenez conscience de la loi du karma et ayez confiance en la justice divine. Chaque abus de pouvoir que vous vivez est une résultante à vos actions passées. En intégrant cette compréhension, vous savez que tout est juste et à sa place et cela vous libère ainsi de vos mémoires négatives. Bonne semaine mes petits choux ! Sous-titrage Société Radio-Canada